Nous sommes réunis pour la passation entre les hauts cadres choisis par les hauts responsables de l'État. Il s'agit principalement de M. Caramon Cabat, précédemment économiste stratégique à l'Ecofi Investissement en France, M. Caramon Cabat, gouverneur de la Banque Centrale Entrant, et M. Lousseni Nabé, gouverneur de la Banque Centrale Sortant. Cette cérémonie concerne également la passation entre M. Mohamed Lamine-Ponté, précédemment directeur général de la supervision, qui est le premier vice-gouverneur entrant, et M. Thierno Magu-Sau, premier vice-gouverneur sortant. Également, de la passation entre Mme Swadou Baldé, précédemment, Reist Manager, chef de service surveillance des établissements de crédit, deuxième vice-gouverneur entrant, et M. Baïdi Haribo, deuxième vice-gouverneur sortant, qui est en mission à l'étranger. Cette cérémonie, donc, qui nous réunit aujourd'hui, s'inscrit dans le cadre de l'installation, principalement de la passation, entre M. le premier, le gouverneur de la Banque Centrale, M. Karamont Tabak, et il est important de préciser que si vous avez aujourd'hui bénéficié de la confiance du président de la transition, le polonel Mamadi Dunguia, chef de l'État, chef suprême des armées, président du CNRD, s'est bien entendu en tenant compte de vos capacités, en tenant compte de vos compétences. Et c'est la raison pour laquelle il a porté sa confiance sur votre personne. Aujourd'hui, tous les regards sont braqués. sur cette noble et prestigieuse institution bancaire et à la Banque Centrale. Et on a espoir que vous allez relever ce défi, défi de la réussite, car le président de la transition souhaite des résultats, et des résultats positifs dans l'intérêt de la Guinée. Et le gouverneur de la Banque Centrale sortant a fait également en Guinée ses preuves. Il est resté, le temps qu'il est resté, on l'a vu à l'œuvre, on l'a vu à l'épreuve, et on souhaite que dans ses futures fonctions, il fasse preuve des mêmes réussites. Car c'est un haut cadre de l'État guiné. Il s'agit donc de deux cadres que vous êtes et on compte sur la collaboration qui va continuer avec ceux qui étaient là et ceux qui partent et qui ne partent forcément jamais puisqu'ils restent des hauts cadres de l'État guiné. Il en est de même pour le premier vice-gouverneur, M. Mohamed Amine Conté, qui remplace M. Thierno Madjou, sous, qui ont également été des hauts cadres qui ont fait leur preuve en Guinée. Celui sortant est connu et reconnu pour ses capacités et ses compétences. Celui entrant l'a été aussi parce qu'il bénéficie des mêmes capacités intrinsèques et le président de la transition, y compris son premier ministre, M. Mohamed Amine Béavodil, et le gouvernement tout entier, et la population tout entière, compte sur eux. Aussi, Mme Swadou Balde, qui est la gouverneure, la deuxième vice-gouverneure entrante, qui remplace M. Baïdi Haribo, le deuxième vice-gouverneure, c'est la même confiance qui a été placée à Mme Swadou Balde, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés. Et au nom de son excellence, monsieur, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumouia, président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, au nom de M. le premier ministre, chef du gouvernement, M. Mohamed Beabougui, je déclare dans un premier temps, M. Caramont Tabard, officiellement installé dans ses fonctions de gouverneur de la Banque Centrale. Et par la même occasion, au nom de son excellence, monsieur, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumouia, président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, au nom de monsieur le premier ministre, chef du gouvernement, monsieur Mohamed Beabougui, je déclare officiellement monsieur Lamine Conte, installé dans ses fonctions de premier vice-gouverneur de la Banque Centrale. en vertu des pouvoirs qui me sont conférés et au nom de son excellence, monsieur le président de la transition, le colonel Mamadi Doumouia, président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, au nom de monsieur le premier ministre, chef du gouvernement, monsieur Mohamed Beabougui, je déclare solennellement installé dans ses fonctions madame Soadou Badé, vice-gouverneure de la Banque Centrale. Si toutefois il y a des communications de la part des sortants et enfants, nous sommes à l'écoute. Monsieur le ministre secrétaire général Monsieur le membre du CNRD, monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement, monsieur le ministre directeur du cabinet du président de la réplique, monsieur le au cadre qui accompagne les premiers nommés, messieurs les membres de l'association professionnelle des établissements crédits, messieurs les membres de l'association professionnelle de l'assisture du Guinée, messieurs les membres de l'association professionnelle des inscriptions de l'ordinance, messieurs les membres assistants. Le cadre de l'association de la Banque de la République de Guinée, monsieur le gouverneur d'entrette de la Banque de la République de Guinée, le chef d'opère Karamoukawa, monsieur le ministre gouverneur d'entrette de la Banque de la banque de la Mesdames et Messieurs, C'est pour moi un signe d'honneur d'avoir eu à fabriquer notre pays, notre maison commune de la Guinée pendant cette année. Vous me permettrez à cette occasion d'adresser ma profonde gratitude au professeur de l'Assemblée, au président de la République de l'époque, qui m'a fait l'insigne d'honneur de me placer de cette confiance. Vous me permettrez également de remercier très sincèrement le président de la transition au président de la République, chef de l'État, chef de l'État, chef de l'État, ministre de la République de la République et ses collaborateurs d'un certain sens ici présent, pour leur confiance, pour leur respect, pour leur estime en ma personne et à travers moi, à l'équipe que j'exigis. Je voudrais que Mesdames et Messieurs, c'est-à-dire M. le ministère de l'État, pour porter ce message pour présenter le ministère qui crée de cette confiance, de ce respect, de cette estime. Et pour cela, je dis, je reste à son entière disposition et à celle du CNRD. Mesdames et Messieurs, J'ai été nommé dans ces fonctions d'un contexte particulièrement difficile à la suite de compétitions électorales qui ont sérieusement éprouvé le tissu économique et social de notre pays. Il n'était pas aisé, dans ces conditions, de pleine douloureuse de la haine de la Banque centrale, laquelle avait été éprouvé par de longues années dérôlementes dans la gestion économique et financière. Il n'avait de voir les indicateurs d'époque de réserve de champ du pays qui étaient à près de deux semaines d'importation. Le taux d'inflation était à près de 21 %. Le taux de change se dépréciait à vue d'œil. Les dépenses de l'État continuaient à flot pour alimenter, ainsi que le désert, un de nos partenaires qui n'étaient qu'ils n'étaient pas, pour continuer à alimenter un lac qui était en quelque sorte un réceptacle de l'inflation. Ces dépenses se poursuivaient. Et donc, ce n'était pas du tout facile. Mais, avec le soutien de toute cette équipe, donc vous voyez les essencières devant vous, nous nous sommes mis en œuvre, en entreprenant des réformes profondes dans le domaine d'abord de la politique monétaire que l'échange, en agissant sur les conditions d'absorption de la liquidité excédentaire qui a été ainsi actuellement créée. Nous avons revu le cotisant des réserves obligatoires, ainsi que le co-directeur de l'avant-centrale. Dans le même temps, nous avons procédé à une profonde réforme du marché de change. Comme résultat, en quatre ans, le poids d'inflation qui était à 21% et descendait à un chiffre à 9%. Et ce résultat a pu être tenu juste pour une crise sanitaire successive que le pays a vécue. Je n'y reviendrai pas dans le cadre de cette passation parce que ce serait beaucoup de dissertations. Le réchange s'est apprécié continuellement au point que, comme je le disais, il y a peu, aujourd'hui, nous n'avons rien d'un billet dans un autre domaine pour payer la sous-région, ou même à d'autres pays, quant à la stabilité du réchange et la réduction du casse et du différencière de l'inflation entre les coûts du marché parallèle et du marché officiel. Beaucoup d'infos, de réformes, ont été entreprises par les émissions. Je vais me contenter d'inciter quelques-unes. Nous allons commencer par profondre complètement le plan comptable de la Banque centrale en mettant à la place d'un système des 6 ans, des 100 ans, des 11 ans, en y surtidiant un système pour rappel que nous avons dénommé dans notre chargant système de CRG. Nous allons procéder ensuite à une refonte de complète système de paiement très lié à une création d'un système de paiement digne de ce nom, en le mettant au niveau des standards internationaux dans ses différentes compétences que sont le co-banking, la télécompensation, le RTGS. Aujourd'hui, ce système fonctionne de la satisfaction de tous les utilisateurs, mais sur la conscience, à travers aussi l'État, les banques et les autres partenaires. Nous avons conçu un système de change basé sur les enchères multilatérales de divises qui ont émouli par la suite pour donner un système basé sur les règles. Le couronnement de cette réforme a été récemment la mise en place d'une salle de marché qui n'a rien à lier aux standards internationaux. Nous avons également procédé à la mise en place d'un modèle de prévision et de civilisation économique de court et moyen terme pour la qualification de la conduite de la politique monétaire. c'est que dès que nous n'avons plus fonctionnel, nous nous sommes dit qu'il faut faire comme les autres, appuyer les décisions politiques et économiques de change sur les études que nos propres cadres conçoivent. Et je peux vous dire qu'elles ne sont pas nombreuses, les départs centrales, qui ont réussi à implémenter avec succès ce modèle. Bien entendu, toutes ces réformes dans la politique monétaire et l'échange ont eu lieu dans le cadre des réformes d'ordre juridique auxquelles nous sommes vous avez été ajouté par et qui concerne la dénumération des nouveaux statuts pour la banque central la plus belle guinée. Il concerne la loi, une nouvelle loi bancaire, une loi portant sur le rédibail, une nouvelle loi portant sur les institutions financières inclusives. Parce que, comme vous le savez, on avait la loi sur les institutions de nos finances, mais avec le développement des services financiers via la téléphologie mobile, il était devenu indispensable le fond en un document unique tous les services financiers de proximité de cette élection du financement et de l'élection du monnaie électronique pour donner à l'inclusion financière qui est engagée à l'échelle internationale et au contenu qu'il faut aussi à notre pays. Donc, en plus de cette loi, nous avons élaboré sous les auspices de partenaires aussi, c'est-à-dire avec la collaboration de certains partenaires comme le fonds de l'élection, la loi contre le vénagement de nos capitaux et le financement du terrorisme. de ces lois aujourd'hui sont fonctionnelles, il suffit de plus de rigueur et de détermination dans leur application. Au plan social, nous avons créé une caisse de l'état complémentaire à travers les travailleurs de la loi central de l'élection à laquelle caisse fonctionne déjà, mais j'y l'ai mené tout à l'heure dans les instances sur lesquelles un focus important mérite d'être mis. Nous avons lancé un projet de construction de logements sociaux en faveur de la loi central et nous avons constaté que l'environnement physique de la loi central a eu une véritable évolution en ce qui concerne la lune de le logo. Nous avons aussi possédi l'implantation de la loi central en province. Nous avons construit l'agence régionale de Bocry. étendu l'agence régionale de Kindia et l'agence régionale de la Bue. Nous avons entrepris la construction d'une nouvelle agence à Canca qui est pratiquement terminée aujourd'hui et nous avons fait des travaux de perfectionnement à l'agence régionale de Cédriculé. Aujourd'hui, l'agence régionale de Farana est en construction en tout cas de cette agence là est entamée. Dans ce cas, nous voulions accorder beaucoup plus d'importance à l'inclusion financière parce que nous nous sommes dit que la loi centrale doit préciser les banques mais aussi de s'accompagner. Mesdames et messieurs, ces résultats n'auraient pas pu être atteints sans la contribution remarquable de tous les collaborateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour nous aider. Mes collaborateurs et moi qui ont changé avec le temps. il y a eu des collaborateurs et de M. Goumou comme premier second vice-gouverneur et M. Goumou et M. Païdi Haribo comme premier et de les amis sous-gouverneurs et comme M. qui a nominé du sourd et M. Païdi Haribo comme premier et de l'ambiance une révolution d'un seul moment d'un temps et de bénéficier de leur encadrement de leurs observations de leurs conseils et de ceux de tous les cadres et agents de la Rente centrale de la République du Guinée. Je voudrais pour votre mention profiter de cette opportunité pour leur adresser en plus de ma remerciement un peu d'un tournage. Je voudrais vous dire que brosser très rapidement des instances qui sont là sur lesquelles elles focusent immédiat et les détenus. Les instances qui concernent le fond de garantie est prêt. Aujourd'hui les textes du fond de garantie des prêtres qui va instaurer de la transparence de la révision entre les ventes de leurs créataires et diminuer l'incertitude ce fond de garantie des prêtres qui va aujourd'hui créer des textes ensemble. le conseil de l'administration est désigné les membres du conseil de l'administration sont désignés il reste à désigner le directeur un travail préparatoire a déjà été fait par nos équipes et celles de la société financière internationale ça a été failli et c'est le directeur général donc voilà à partir de cette nomination la banque mondiale va apporter un soutien substantiel je voudrais parler aussi de la gouvernance du fond de garantie des dépôts nous avons mis un fond de garantie des dépôts pour permettre en cas de difficulté de certains clients avec des banques que ces banques puissent être remboursées à compilance d'un certain montant le fond est créé les ressources ont commencé à être liées et à traverser mais nous réfléchissions à la manière de le gérer d'une manière sinon indépendante mais autonome je vous ai parlé du fond de l'état complémentaire écrit qui fonctionne déjà avec l'avondement des travailleurs et de la banque central elle-même a même ses résultats propres mais il est bon qu'une gouvernance autonome ou semi-autonome soit envisagée à ce niveau aussi je voudrais parler aussi de la modernisation de la circulation publicitaire pour laquelle les équipements importants ont été acquis aussi bien dans le domaine du comptage qu'il voulons maintenant mettre en œuvre ce qu'on appelle le compas BMS qui va être une véritable révolution dans la gestion et l'équipement au niveau de la banque central des espèces au niveau de la banque central nous avons le programme avec les patronnaires qui vont vous être présentés de la même manière les contacts ont été engagés pour la création d'une monnaie digitale de la banque central d'une fin guinée digitale qu'on appelle souvent CBDC simplement pour la banque du site et ainsi normalement le planning devait être conçu en début d'année pour une opération de test dans le plan de l'année le milieu d'information du crédit a été créé pour plus de transparence dans la relation entre les ventes et la clientèle on devait couronner sur cette opération par la création d'une monnaie d'un promotion du crédit qu'on a été et à maintenir effectivement en sélectionnant un opérateur de la banque de la banque de la banque n'a pas permis que le opérateur désigné démarre de la banque parce que chantier démarre monsieur le gouverneur vous avez en prenant de connaissance et je ne doute pas que vous avec votre expérience a donné à ce projet un caractère concret il y a bien sûr aussi des idées que nous avions engagées les personnes que nous avons engagées en vue de participer au même l'institut d'indonés au financement de l'agriculture de notre pays nous avons discuté avec la banque africaine du développement et avec la banque central du Nigeria qui a eu une expérience dans ce sens-là quand le président de la part actuelle était ministre de l'agriculture le soutien est envisageable du soutien de vue pour que les pays qui ont exprimé ce système-là puissent nous servir de modèle déjà on avait envoyé des cadres au Nigeria et au Ghana pour s'inspirer de leur expérience récemment j'ai mis un conseiller en relation avec la représentation présidente de la danse en fave pour espérer pour suivre ce chantier Mesdames et Messieurs je disais que les résultats de la gestion sont là il y a la chute drastique la pèse drastique de l'impatition de 21% à 9% elle est remontée ces derniers mois en raison des rigueurs de la crise Corona est remontée jusqu'à 13,2% mais la décision a commencé parce que 13,2% en septembre 12,6% en octobre et des études faites par nos services pour en tout cas nous pourrons pour un deuxième trimestre 2022 revenir à une émotion à un chiffre autour de 2% voilà mesdames et messieurs ce que je voulais dire très rapidement et j'ai oublié un sujet très très important c'est le switch le switch national qui est le centre de traitement politique interventaire qui a appelé à accélérer la déro et à l'idée entre l'état de pancère d'une part et par l'épargne et par l'épargne et par l'épargne nous sommes en fait avancés avec la norme mondiale sur ce dossier un ouverture a été choisi par une commission qui a été mise en place nous entendons et semble-t-il la non-objection de la norme mondiale là aussi dans l'année prochaine il n'est pas important de l'épargne posé sur le cadre de ce chantier donc ce chantier il n'y a pas très beaucoup de ce niveau-là puisque vous avez la force la compétence l'expertise et l'expérience qui va vous mener à ma vie pour te mêler pour terminer exprimer encore une fois ma vie de confiance au présent du Sénat et au présent de la vie sur l'État sur le Sénat pour sa confiance pour cette période poignante pour notre vie je vous assure que cette confiance est irrepressable elle est inestimable c'est le moment bon à vous que je vous ai côtoyé dans ce cadre-là et que le fait j'ai constaté des yeux accrobatés des yeux qui aiment un peu le chemin qui dit quand les yeux vous fixent vous servissez vous aimez vous se servez au contraire alors vous vous soyez sûr qui vous portez dans le cœur de la personne vous servez merci 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 pour tout ce qu'il a fait pour le peuple de Guinée Mais étant un humain, étant un chef, on ne peut pas commander innocemment. On prend des décisions dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de la nation. En dix années de carrière, en onze années de carrière, il a dû en faire ici. Je vous prie pour l'amour de Dieu qui en a eu deux paroles. Je vous prie pour cette occasion, je vais demander dans votre suite pardon à tout le monde, surtout à ce que vous êtes. Bien, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Secrétaire Général de la Présidence, Chers amateurs de Canava, Monsieur les membres du CNRD, Monsieur les Hauts-Cabres de la PCRG, Chers invités, Mesdames et Messieurs, Permettez-moi, en mes députés, de rendre grâce à Dieu. Nous étions nombreux pour avoir ce poste, et Dieu a fait que je suis un guinéen parmi les 13 lignons à qui le président de la République a bien voulu accorder sa confiance. Permettez-moi également de remercier son Excellence le président de la République, le colonel Damali Mbouya, m'avoir choisi parmi tant de guinéen encore une fois. Permettez-moi encore une fois, d'associer son Excellence le colonel Amal Akamara, ministre du Secrétaire Général de la Présidence. Merci beaucoup également à ma famille et à mes amis. Alors, je ne pourrais pas citer tout le monde si on a passé la journée dessus, mais je ne pourrais pas citer mon père. Et là, j'ai remoré pour tous les conseils et tous les enseignements depuis ses années. Donc, depuis hier soir, beaucoup de gens se demandent qui est ce caractère. Donc, c'est l'occasion pour moi de vous présenter. Je ne vais pas trop parler de moi, je suis plutôt quelqu'un de discret. Mais là, il faut voir, c'est le mot que je parle de moi. Donc, voilà. Donc, j'ai exercé depuis une vingtaine d'années dans les différentes institutions financières, bancaires financières en France en tant qu'analyste financier, en tant que gestionnaire de portefeuille, en tant qu'économiste stratégiste, directeur des études économiques et de la stratégie d'une banque. Donc, ces différentes expériences au cours de ces années m'ont permis de développer plusieurs qualités pour gérer l'essentiel pour tout le monde décideur, notamment au niveau public. D'abord, le savoir. Je l'ai acquis par une solide formation académique qui m'avait obtenu un doctorat d'économie où j'ai traité le sujet de l'avance d'entreprises intérieures de l'avance. J'ai également le titulaire d'un diplôme de la Société Française des investis financiers, de la SAF. Donc, à cette formation, il faut rajouter de nombreux échanges que j'ai eus avec des professionnels de très haut niveau en économie. Et j'ai également eu une possibilité de transmettre mon savoir à travers des livres que j'ai écrits, notamment la guillée face à mon délégation, différentes publications que j'ai faites, et également de nombreuses conférences que je fais régulièrement. Donc, cette expertise, qui est reconnue, sera décidée, en fait, pour asseoir mon autorité intellectuelle auprès de mes pères, ici, à la BCRG, et bien au-delà. Il faut dérouler du courage. Il faudra, parce que la crise sanitaire a montré une tendance qui n'a pas s'affaiblir au cours des prochaines années. Donc, nous allons rencontrer la lumière, je crois, où on va aller par plus d'isolationnistes. On en a eu une administration aux Etats-Unis avec l'arrivée de Donald Trump, et le président Biden va dans cette même tendance. Donc, nous, l'économie africaine, on va se capter à cette... Il y a, par exemple, le cas des pays qui sont producteurs de verre et qui n'ont pas pu exporter la production parce qu'ils font faire du travail ailleurs. Donc, ils ont dû attendre qu'on ouvre et qu'on envoie des gants... Donc, il va vraiment falloir privilégier la production locale. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel je vais essayer d'apporter, d'appuyer. Il faut également beaucoup d'humilité. Donc, d'abord, je disais, c'est un territoire secret, au veneur de la vie. C'est une qualité, moi, qui me caractérise. Et ça vient de l'éducation. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Et je le dis aux collaborateurs de la VCRG, je n'ai pas de honte à vous demander des choses. Et si je ne comprends pas, je n'ai pas de honte à vous demander... Encore, 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 parce que je comprends. Des fois, je suis déçu. Donc... Mais vraiment, encore une fois, je suis quelqu'un de très humble. Et, à ces trois qualités, je voudrais en rajouter une qui est aussi importante que les trois premières. C'est l'humanisme. Cette réalité est, à mes yeux, une des plus importantes. Il ne faut jamais oublier que derrière, les chiffres qu'on va traiter. Tout à l'heure, on va nous parler de l'intérêt, d'inflation. Il y a des gens derrière. Il y a des vies derrière. Il ne faut jamais oublier ça. Il faut jamais oublier. Il faut jamais oublier qu'il y a des gens qui sont derrière, il y a des vies qui sont derrière. Et ça va toujours être une boussole dans notre action. Nous devons également veiller à l'indépendance de cette institution, à sa crédibilité, à œuvrer chaque jour pour qu'il y ait une confiance et aussi le côté éthique. Je tiens pourquoi ça. C'est d'ailleurs que j'étais dans le comité de direction éthique dans ma précédente vie. Et c'était vraiment une lève, une nomination qui m'a le plus portée au cœur. Donc voilà en quelques mots pour ma présentation. Enfin, avant de conclure, je tiens à remercier le Dr Mousseline Havie, gouvernement de la PCRG depuis tant d'années. Je crois que ça fait 11 ou 12 ans. 11 ans. 11 ans. Donc tout à l'heure, j'ai dit au gouverneur que lors de plusieurs comités acadéliques en Occident, j'ai souvent été interrogé par les gens. Est-ce que vous connaissez le Dr Mousseline Havie ? Je crois que c'est ce que je veux dire. Donc c'est vraiment quelque chose de reconnu, de professionnel, dénu, de reconnu par son grand compte également. Et sous son idée aussi, il a eu l'occasion de le rappeler. Il y a eu plusieurs réformes par contre qui ont été entreprises. Donc nous, nous devons poursuivre ce que vous voulez faire. Il ne faut pas vraiment travailler là-dessus. Il y aura des améliorations. Mais quand je suis arrivé, j'arrive, il faut que je découvre l'institution et en rapporter après notre touche. Mais dans le premier temps, ce que je veux dire aux salariés et à la PCRG, je vais tous vous rencontrer. Je vais tous vous rencontrer. pour comprendre ce que vous attendez et voir ce que je peux apporter pour en plus de savoir. Donc je vous remercie. Merci encore une fois. Merci tout le monde. Monsieur les membres du CNRD, Monsieur le secteur général à la présidence, Monsieur le secteur général du gouvernement, Monsieur le ministre directeur du cabinet à la présidence, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, Monsieur le gouverneur sortant, Monsieur le premier vice-gouverneur en temps, Monsieur le premier vice-gouverneur en temps, Madame la deuxième vice-gouverneur en temps, Monsieur le président de l'ABB, Monsieur le secteur général de la Cézabac, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et directrices de la Banque centrale, Mesdames et Messieurs les bancaire à savoir les banques, les compagnies d'assurance, les institutions de microfinance et les établissements de monnaie électronique, Mesdames et Messieurs les travailleuses et travailleurs de la Banque centrale, Messieurs les journalistes et femmes et hommes de médias, Dix et guése les invités. C'est fut un plaisir de servir mon pays à travers l'une de ses prestigieuses institutions, à savoir la Banque centrale de Minet. Je garde un merveilleux souvenir d'autant plus qu'elle m'a accueilli ici depuis 1997. Elle a été une grande relancement vers l'autre service publique où j'ai servi loyalement mon pays. Les années d'expérience passées sont un avis fondamental que je n'hésiterai pas un seul instant à mettre à la disposition des prestes autorités. Avec l'avènement du CNRP, avec à sa tête son Excellence le Colonel Manali Jumbuya, Chef Suprême des Armées, Chef de l'Etat, Président de la Transition et son Excellence Monsieur Manali Jumbuya, Premier ministre, Chef du gouvernement, il m'essayait en ce jour particulier de redresser mes sincères remerciements et ma forme par ma volonté de les accompagner à l'accomplissement de cette noble tâche de refondation de notre pays. Ce travail immense qu'ils ont lancé donne une éducation précise de leur ambition de mettre à Guinée sur la trajectoire d'un développement avenu, profitable à toutes les populations. Ma présence aux côtés de mes deux principaux collaborateurs a permis d'accentuer nos travaux sur la lutte contre l'inflation et la stabilité de la base financière. Mesdames et Messieurs et Mesdames et Messieurs, J'adresse à certains sens précis mes remerciements à l'ensemble des collaborateurs qui m'ont tous accompagné et témoigné de leur sympathie. J'ai eu l'occasion d'apprécier vraiment leurs possibilités, leur sens de solidarité et d'entraide. Je peux t'affirmer, je peux affirmer, haut et fort, que je le garde dans mon estime toujours. Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'adresser mes chaleureuses félicitations à Madame Soadou Paris, et à M. Mohamed Amin Kondé pour la confiance qui vient d'être passée à leur personne respective. M. Mohamed Amin Kondé, qui me succède au poste de premier vice-douveneur, est un homme qui a une noyelle vision de l'institution. Il est capable de se faire face aux défis nombreux de la Vente Centrale. Je viens procurer tout mon soutien et je l'emporte à l'accomplissement de ces nombreuses missions. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que l'on n'ose pas, mais c'est parce qu'on n'ose pas que les choses sont difficiles. Affronter la réalité des choses ajoute à la grandeur des hommes et des femmes. Je ne doute pas que mon successeur sera vraiment à la hauteur. Enfin, mes pensées vont à mes parents, amis et sympathisants, pour lesquels j'ai un seul courage. La vie des hommes et des femmes est faite de moments difficiles, mais heureux parfois. Trouver la force de cuiser sa motivation d'alignement particulier, un rêve d'une véritable gageur. Pour finir, je viens à réutiliser ma volonté de servir la Guinée avec loyauté, professionnalisme et compétence. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs les Vise-Gouverneurs sortants, Madame la Vise-Gouverneurs, Messieurs les Présidents des associations professionnelles, Mesdames et Messieurs les DG de Banque, Assurance, Microfinance, IME, Monsieur le Conseil principal de la Banque Centrale, Messieurs les Présidents de la Banque Centrale, Mesdames et Messieurs les cadres agents de la Banque Centrale, Sœurs invités, Mesdames et Messieurs, à vos rangs et qualités. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu le Tout-Puissant pour sa protection et sa bénéduction sur moi et ma famille jusqu'à cet instant et au-delà. Je prie Dieu pour les avant-décédés, qu'il les accueille bien dans son paradis éternel. Je remercie enfin le chef de l'État, président de la Transition, chef suprême des armées, colonel Mabadi Dungouya, pour la confiance qu'il a placée à ma modeste personne parmi tant de l'État, pour faire partie de l'équipe dirigeante de la BCRG. Le dynamisme de ces actions et de celles du CNRD que le 5 septembre a insufflées dans notre pays sera traduit par des faits concrets à la BCRG en lien avec nos dispositions statutaires. Je puis rassurer, M. le Président de la Transition, que le serment que j'ai prêté devant Dieu et Lui sera systématiquement respecté. Au personnel de la BCRG, je demande à tout un chacun de traduire dans les faits les idiots de refondation de nos nations prônés par le chef de l'État. Cela, naturellement, passera par un sacrifice de tout en chacun et davantage de qualification de nos méthodes de travail, de nos comportements sociaux professionnels. La tolérance zéro sera de rigueur, a été de rigueur, mais sera de rigueur à la grande centrale. C'est le mieux de remercier M. le Gouverneur, Dr. le Séninapé, et les vice-gouverneurs qui l'ont accompagné pour le travail abattu durant ces dernières années à la BCRG. Au secteur financier, banques, assurances, micro-finances et M.E., il est demandé les efforts à tout un chacun pour accompagner le développement de notre pays et la mise à disposition des services financiers à l'ensemble de nos populations. À nos partenaires sociaux, syndicats, je demande humblement que pendant cette période de refondation et au-delà, de plus privilégier l'outil de travail et davantage de dialogue social avec les associations professionnelles afin de servir sereinement nos populations. Je ne saurais terminer sans engager le personnel avant-central en plus de rigueur et de professionnalisme dans le travail et dans le strict respect de nos procédures. Comme je le disais, la prolérance zéro devra être un créneau et notre sacerdoce à nous tous. Je vous remercie. Permettez-moi de saisir cette occasion solennelle pour rendre un vibrant orange à son Excellence, M. le Président du Comité National du Rassemblement pour le Développement, Président de la République, Président de la Transition, Chef de l'État, le Colonel Mamadi Doumouia, et à M. le Premier ministre, M. Mohamed Déavogui, pour la confiance qu'ils ont bien voulu placer en ma modeste personne à travers ma nomination au poste de souvent vice-gouverneur de la VCH. À mes parents biologiques, à mon fils, à mes soeurs et à tous mes proches, j'exprime toute ma gratitude pour le soutien que vous m'avez accordé sans cesse. M. le Secrétaire Général du Gouvernement, M. le Gouverneur, Mesdames et Messieurs, cette cérémonie m'offre également l'occasion d'exprimer ma sincère reconnaissance à Dr. Lousseni Nabi, à ces deux vice-gouverneurs, ainsi qu'à leurs prédécesseurs, pour l'efficacité avec laquelle ils ont dirigé la Banque centrale dans le domaine de sa modernisation et l'amélioration des conditions de travail. Je ne reviendrai pas sur les efforts de l'équipe sortante, car ils ont été éloquemment ressortis dans le discours de M. le Gouverneur sortant. Je tiens à le rassurer que les acquis positifs qu'il a laissés seront maintenus et renforcés. J'adresse également mes sincères remerciements aux administrateurs de la BCRG, aux membres du comité d'audit, du comité des agréments, de l'APB, de l'APAC, de l'APIM et aux syndicats, pour la présence à cette cérémonie et l'expression de la confiance renouvelée à la BCRG. À mes collaborateurs de la BCRG, je voudrais les remercier très sincérant et je souhaite continuer à bénéficier de leurs conseils, car cette promotion est à l'heure. M. le Secrétaire général du gouvernement, M. le Gouverneur, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, notre pays a enregistré le 5 septembre dernier un changement de régime sous la direction du Comité national du Rassemblement pour le développement. Dans le cadre de son projet de refondation de la nation, le CNRD a rédicté une chartre qui consacre les valeurs et principes qui doivent guider la transition, 16 organes et l'ensemble des personnalités appelées à la conduire. Il s'agit notamment du patriotisme et de la loyauté, de l'inclusion et de la fraternité, de la justice et la responsabilité, de l'impartialité et de la neutralité, de la pauvité et la dignité, la discipline et le civisme, le mérite et l'équité. Ce sont ces valeurs et principes qui serviront de l'aide-motiv à toutes les décisions que je prendrai en ma qualité de vice-gouverneur. Monsieur le Secrétaire Général du Gouvernement, Monsieur le Gouverneur, Mesdames et Messieurs, Pour la modernisation de la BCRG, il a été défini une nouvelle vision dans le cadre du plan stratégique triennal 2022-2024. L'énoncé de cette vision est le suivant. Notre ambition est d'être une banque centrale performante et innovante qui suscite la confiance et qui sert de référence à l'ensemble de ses partenaires afin de mieux servir le développement de la Guinée. Pour rendre concrète cette vision, les objectifs stratégiques seront définis, seront revisités à l'effet de les cadrer parfaitement avec les valeurs et principes prônés par le CNRD et son président. Dans ce contexte, le développement des ressources humaines sera l'une des grandes priorités de la BCRG pour nous permettre de relever les grands défis de la modernisation de l'économie. En outre, des dispositions seront prises pour promouvoir la circulation de l'information et la concertation à tous les niveaux pour diffuser la culture banque centrale à tout le personnel. C'est pourquoi je tente une main sincère et fraternelle au monde du conseil d'administration, du comité de l'audit, du comité des agréments, de l'APB, de l'APAC, de l'APIM, à tous les travailleurs de la BCRG et aux syndicats afin de réaliser des objectifs visibles. Je ne saurais terminer, sans prier Dieu, d'accorder sa bénédiction à la Guinée qui accompagne notre président, son excellence le colonel, Bambadidou Mouya, dans sa noble mission de refondation de notre pays. Je vous remercie.